Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo de recherche par nom de partie et sauver des alertes. Aujourd'hui, notre exemple de recherche sera est-ce qu'une filiale d'Apple a été assignée en contrefaçon au Japon ? Une fois sur notre base de données, nous allons utiliser la recherche générale et ses différents filtres. Tout d'abord, nous allons indiquer le nom de l'entreprise concernée, donc nous allons utiliser la recherche par groupe pour Apple et aussi spécifier son rôle à l'action, ici Apple est défendeur. Ensuite, nous allons utiliser notre filtre cherché par région, pays et tribunal pour préciser la juridiction. Nous sélectionnons le Japon et pour finir, nous allons sélectionner le type d'action. Pour cela, nous allons utiliser les filtres additionnels et sélectionner comme nature de l'action originaire l'action en contrefaçon. Une fois tous les critères sélectionnés, nous cliquons sur « Décision » à droite de votre écran. Une fois que vous êtes sur la page des résultats, nous pouvons y lire différentes informations. Nous avons donc 12 affaires qui correspondent à votre recherche. Vous avez également des informations sur les parties, sur les brevets en cause. Vous avez la nature de l'action, donc ici on a bien des actions en contrefaçon. Vous avez la date de chaque document. La juridiction. Les points de droit, qui sont les arguments juridiques discutés dans la décision, s'il y en a bien évidemment. Vous pouvez également accéder aux résultats de la décision et accéder aux documents dans la langue désignée. Pour sauver une alerte, c'est très simple. Vous avez un bouton en haut de votre écran « Sauver comme alerte » et vous pouvez y enregistrer votre alerte. Pour cela, il faut donner un nom. Nous allons l'appeler « Apple Defender au Japon » et vous cliquez sur « Enregistrer ». Vous allez donc recevoir un e-mail à chaque fois qu'un nouveau document est inséré dans notre base de données. Merci d'avoir écouté notre vidéo. N'hésitez pas à télécharger nos guides pour plus d'exemples ou à contacter notre service support.